L'honorable député de Berthier, Mascu-Longé. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je m'adresse à la Chambre aujourd'hui pour appuyer le projet de loi de mon collègue, le député de Rosemont-La Petit-Patrie. Le projet de loi C-307 vise à modifier le Code canadien du travail, afin de permettre aux employés anciens ou à l'attente de se prévoir la législation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail. Plus spécifiquement, ce projet de loi affectera les employés enceintes ou à l'attente ayant un emploi régi par le Code canadien du travail. Il permettra à ces femmes de bénéficier à des lois provinciales appliquées, y compris de demander un retrait préventif, l'affectation d'un autre poste ou une compensation financière prévue par la loi provinciale. Le dernier paragraphe de ce projet de loi souligne un point important. Un employé qui décide d'exercer les droits protégés par ce projet de loi ne fait face à des sanctions ou des représailles de quelque nature que ce soit. Ce paragraphe souligne l'importance de l'absence de ce préjudice et un ajout important. Je félicite mon collègue d'avoir pensé. Mes collègues de l'autre côté de la Chambre ont soulevé quelques arguments expliquant leurs raisons de ne pas appuyer ce projet de loi. J'ai bien écouté les arguments. La secrétaire parlementaire des ministres des Résources humaines et du Développement des compétences et la ministre du Travail s'inquiètent au coût de ces mesures. D'avoir bien réfléchi à cette question, je crois que la santé des femmes, des fœtus et des bébés valent bien le 11 millions qui coûtera ce projet de loi. 11 millions me paraît bien lorsqu'on pense à ce qu'on peut accomplir à ces nouvelles protections pour les travailleurs au Canada. Ce que mon collègue de Rosemont-la-Petit-Patrie propose, c'est d'assurer la santé et la sécurité des mères et des futures mères. En effet, ce projet de loi adresse un problème important dans nos lois. Présentement, une femme ancienne ou à l'attente doit assurer les coûts d'un congé sans solde, afin d'assurer sa sécurité et celle de son fœtus. Le programme d'assurance-emploi n'est pas une grande aide non plus. Chaque semaine de congé prise avant la naissance de l'enfant est une semaine perdue après sa naissance. Ça veut dire de vraiment décider de passer moins de temps avec son nouveau bébé lors de son congé de maternité ou assurer sa sécurité et celle de son bébé lors de son grossesse. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Pas du tout. Nous devons appuyer nos concitoyennes anciennes ou à l'attente. Pourquoi est-ce que ça doit être la femme qui doit porter le fardeau économique de sa propre sécurité au travail? Ce n'est pas juste. Au Québec, nous avons des dispositions qui permettent à une femme d'aller à la retraite préventive à 90 % de son salaire. Depuis 1940 et 1981, une femme ancienne est protégée et elle doit accomplir des tâches dangereuses à son emploi, comme porter des charges de plus de 5 kg, interagir avec des personnes qui peuvent être potentiellement dangereuses pour la femme ou pour l'enfant, travailler dans un environnement trop bruyant ou rester debout pendant plus de 7 heures. Ce sont des dispositions qui peuvent faire toute la différence entre une grossesse heureuse et une grossesse stressante. Une publication dans mon comté rapporte qu'un groupe qui attend un bébé a été surpris d'entendre que la femme ancienne ne pouvait bénéficier d'un retraite préventif. Camionneuse, un emploi régi par la Côte canadienne du travail, sous juridiction fédérale, la femme ne peut bénéficier de cette disposition disponible pour ses consoeurs couvertes par le CSST. Cela veut dire que, malgré les conditions dangereuses, les longues heures de travail, les vibrations continuent, elle peut bénéficier d'un retrait préventif. Elle doit assurer les frais elle-même et prendre un congé sans solde, ou bien trouver un emploi plus sécuritaire ailleurs et peut-être perdre son ancienneté. Cette situation est complètement inacceptable. Pour ce couple, une disposition comme elle se propose, le projet de loi de mon collègue, signifie d'avoir l'esprit tranquille quant à leurs finances, la sécurité du bébé et du bien-être du futur maman. Un autre emploi qui serait touché par ce projet de loi est celle de l'agente de bord. Je ne peux pas imaginer comment un agent de bord ancien doit se sentir car elle apprend qu'elle devra prendre un congé sans solde pour assurer la sécurité pour elle et son enfant. Imaginez, vous apprenez que vous êtes enceinte. À mesure que votre grossesse avance, vous vous rendez compte que travailler debout pendant sept heures dans un avion turbulente pourrait nuire à votre santé et à celle de votre foetus. Vous devrez alors prendre une décision. Ce n'est pas facile. Continuez à travailler et risquer votre grossesse ou bien accepter le fardeau financier et prendre un congé sans solde pour occuper de votre santé. C'est injuste. Complètement injuste. Et les femmes n'ont pas été punies parce qu'elles ont choisi de pratiquer un métier plutôt que l'autre. D'ailleurs, ce projet de loi est exactement ce que revendique le syndicat canadien de la fonction publique. Lathalie Stringer est agente de bord et présidente de la compensante d'air transat du SCFP. Elle dit « Cela fait longtemps que le SCFP revendique que cette égalité du traitement pour les travailleuses du Québec sous juridiction fédérale. » Dans ce domaine de transport aérien, par exemple, plusieurs agents de bord sont confrontés avec des choix difficiles entre leur situation économique et des risques de santé. Comme c'est la santé des femmes anciennes et des enfants à naître qui est en jeu, nous comptons sur tous les députés de la Chambre des communes pour appuyer cette excellente initiative et de ne pas faire un enjeu partisan. Parlons-nous de la sécurité des femmes, des fœtus et des bébés. Nous parlerons de l'égalité des femmes et nous parlons d'une filesse vitale pour assurer une société juste, équitable et en santé. Si on veut vraiment aider les familles canadiennes, il faut passer aux paroles, aux actes. Il faut arrêter de pinaser les femmes enceintes. J'encourage tous mes collègues d'appuyer ce projet de loi afin de réellement faire une différence dans la vie des milliers de familles et de contribuer à la société juste. Merci. Well done. Thank you. J'avais pris ce débat.